Est-ce qu'il ne pouvait pas servir le Seigneur ? Lui n'a servi que Satan, le vrai Satan. Si tuye panmvuka Hongo. Jimmy Hachuki, azwili kanisi ya maramukuna ako sepelisa. Panmvuka Kongo. Asa lilibango. Kungolipanda peningayu. Mesdames, 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 Messieurs, Très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, merci de nous recevoir chez vous pour le compte de cette émission. Aujourd'hui, nous avons encore le privilège de les sacrificateurs, le docteur Pasteur Kass, ensemble avec notre invité. Aujourd'hui, nous rediscutons sur ce grand thème, l'expérience personnelle en Verdier, comment les chrétiens sont des expériences personnelles, nous avons une question qui est de l'évêque, une termine d'absence parce que c'est un thé dérangeant qui m'a invité dans cette grippe. J'espère que nous avons compris que nous avons été convaincés, mais nous avons bien compris que nous avons des soucis, nous avons compris que nous avons une diffusion. Le samedi, nous serons encore ici, dans l'église primitive, et nous avons un peu de papa, et nous avons une question qui est de l'homme qui dit shalom. Shalom. Merci d'abord pour l'opportunité, au Pessi Bissot, malgré ta santé, tu as dit qu'il y a toujours une expérience personnelle avec Dieu. Comment je peux avoir une expérience personnelle avec Dieu ? Est-ce qu'il y a des frontières à vivre l'expérience personnelle en Verdier ? Comment avoir l'expérience personnelle avec le Seigneur ? Comme dit l'Écriture, il faut commencer par le chercher. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il faut lui invoquer. Il faut invoquer le Seigneur. Dans la prière, il faut s'abandonner. Finalement, il va s'ouvrir à vous. Si nous regardons une expérience qui touche, par exemple, c'est celle de Corneille, le Romain dans Acte 10. Il a commencé déjà à travailler sans connaître le Seigneur. Il donnait les aumônes et les prières aussi jusqu'au moment où c'était monté jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur s'est ouvert à lui. Il a commencé à lui parler. Il lui a envoyé un ange à lui, son messager. Et ce messager l'a rencontré et lui a remis les coordonnées de l'apôtre Pierre qui était le détenteur des vraies paroles de la vie éternelle en ce temps-là, en tant que pasteur de l'Église. Et Corneille a suivi cet ordre-là. Il a envoyé ses subalternes chez Chimone où était logé l'apôtre Pierre. C'est comme ça que Pierre aussi a eu la vision lui ordonnant d'aller vite, sans tarder, pour répondre aux questions, pour orienter Corneille et lui donner les paroles de la vie. Le Seigneur a dit, par lesquelles tu seras sauvé toi et les gens qui seront avec toi. Ainsi, Corneille a fait l'expérience avec le Seigneur parce qu'il avait commencé à le chercher. D'autres aussi, même s'ils ne les cherchaient pas, le Seigneur peut subitement se révéler à eux et ils font leur expérience avec le Seigneur. C'est le cas de l'apôtre Paul. Il le servait, mais il ne les cherchait plus. Il le servait sans les connaître. Il ne savait pas que c'était Yeshua. Et il était dans un mouvement qui ne pouvait pas lui montrer le chemin, ni même la vérité, et puis la vie. Il était chez les cadissimes ou les pharisiens. Mais il a plu au Seigneur pour que subitement, alors qu'il allait en route, il allait à Damas, au cours des routes pour aller persécuter le Seigneur Yeshua, qu'il ne connaissait pas, qu'il était Elohim, qu'il ne connaissait pas. Alors il s'est ouvert à lui, l'expérience a commencé. C'est pour ça que vous voyez qu'après Acte 9, nous avons des actes des apôtres, accompagnés aussi des actes de l'apôtre Paul, où il revient souvent sur cette expérience. Il dit que c'était vers midi que la lumière est venue du ciel. C'est comme ça qu'on fait des expériences avec le Seigneur. Quelques fois, on ne le pensait pas. Mais ça vous arrive. Est-ce qu'il y a des frontières qui nous bloquent à vivre cette expérience? Les frontières sont connues et doivent être connues. Peut-être qu'elles ne sont pas connues, mais elles doivent être connues. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux serviteurs, les faux églises, c'est-à-dire les faux mouvements des prières. Mais comme je le dis pour le cas de Corneille, il avait appris aussi à faire les aumônes au Seigneur, mais il n'était pas dans la maison du Seigneur, ni avec les serviteurs du Seigneur. Le deuxième exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Il était pharisiens, il observait beaucoup de choses, mais il était loin du chemin, loin de la vérité, loin de la sanctification, loin de Yeshua. Le Seigneur, le véritable, c'est celui qui est lui pour le combattre. Aujourd'hui, c'est tout à fait la même chose. Les barrières, ce sont des fausses églises, les catholiques, les protestantes, les méthodistes, les plantes courtistes, puis les ministères de réveil, ce sont des barrières. Ce sont des gens, ce sont des esprits qui bloquent les autres, qui ne peuvent pas leur montrer le chemin pour qu'ils puissent faire leur expérience avec le Seigneur. Ils viennent, ils barrent la route, et ils disent, c'est nous, Dieu est avec nous, la vraie église, c'est nous, alors qu'ils sont très éloignés du Seigneur. Le Seigneur, c'est la Bible ici. Donc, quelqu'un qui ne peut pas vous montrer la vérité cachée dans la Bible, il est faux. Il est faux. L'homme de Dieu, comment dit que nous prions pour laisser d'autres pasteurs devant la chair prêcher, or que tous ces pasteurs-là, ben, vous venez de l'expérience dans les âmes de Dieu. Mais, il est comme ça, il est bon, il n'exige à personne de faire sa volonté. On peut faire la volonté du Seigneur par amour, le Seigneur a même dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit que vous devez leur demander de croire, vous devez les baptiser. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y a la prédestination. Les gens ont été soit prédestinés à la vie, ils comprendront. C'est comme toi, tu es parvenu à venir ici. C'était donc le Seigneur qui t'avait dirigé. Finalement, tu as compris, tu as été baptisé moi aussi. C'était comme ça. J'étais aussi avec les chrétismatiques. Avant ça, j'étais avec les catholiques. Mais quand le temps est arrivé, j'ai commencé à chercher à prier. Il y avait même quelqu'un qui m'avait dit, commençons aussi à prier. J'ai dit, oui, moi aussi je ressens ça. Mais lorsque le Seigneur a commencé à se manifester à moi, lui, il a commencé encore à me combattre. Et finalement, il est même mort ici. Il y a quatre ou cinq mois, il est mort, il a été enterré. Donc, le Seigneur, il a laissé le diable se rébeller au ciel. Il a laissé Satan induire ses enfants dans l'erreur, gravement dans l'erreur. Adam et Ève. Le Seigneur a laissé les faux prophètes en tout temps prêcher et induire les gens en erreur. Il les a laissés au nombre de 850 au temps du prophète Élie dans un roi chapitre 17 et 18. Finalement, il y a eu la confrontation. Élie avait dit, j'étais seul. Je suis resté seul. Et puis, il avait été ordonné que tous les faux soient égorgés. Le Seigneur a laissé même Judas travailler à côté de lui. Il le connaissait. Il savait qu'il était le fils du diable. Il lui a laissé la caisse pour diriger. Le Seigneur est comme ça. Il y a les faux prophètes et les faux docteurs. Si vous lisez dans la Bible, ils sont même dans la vraie église. Regardez autant. Même dans notre église. Oui, il y en a. Il se cache. Il y en a. Il se cache. Mais on les découvre. Petit à petit. Lors de la conférence ici, nous venions de découvrir un qui était avec nous. À qui nous envoyons l'argent tout le temps. Nous l'avons même envoyé en mission. Il était en mission envoyée par la conférence. Mais voilà qu'il arrivait là-bas et il a commencé à prêcher faussement contre l'église et contre ceux qui lui donnaient de l'argent pour la mission. Découvert à la conférence, parce que c'était la confrontation, hop, nous l'avons chassé de l'assemblée. Donc ils sont là. Vous ne le connaissez pas, mais lorsque le temps ira, dans notre assemblée, ils se sont manifestés plus de dix fois. Les faux. Depuis que nous sommes partis de Réguigny, nous n'avons vécu que ça. Il y a eu des faux, des faux, des faux. Même quand on partait de Réguigny, on était à 82. T'es les vrais. Moi, mon frère Thomas, nous sommes encore ensemble jusqu'aujourd'hui. Lui, il est prédicateur à Jephessonville, où était frère Bernard. Moi, je suis ici. Il m'attendait. Il a beaucoup regretté avec les autres du fait que je n'ai pas reçu le visa à temps. Mais deux autres qui étaient avec nous, à qui on avait montré le message. C'était des faux frères. C'était des faux frères, mais ils se sont manifestés après avec des fausses doctrines. On peut les rappeler, comment dirais-je, les non-combattants de la foi. Non, exactement. Ils sont là pour détruire la foi. L'enseignement que nous avons donné hier concernant l'enlèvement. Nous avons eu une note remarquable à faire voir aujourd'hui. C'est cet enlèvement, c'est-à-dire être pris en haut pour aller au ciel par le Seigneur, qui est l'espoir de tous les vrais chrétiens, de tous les âges. Mais maintenant, s'il y en a qui viennent pour prêcher les contraires, la foi vous a été détournée, on a volé votre foi. L'espérance s'est bannie, c'est fini. Vous restez comme ça, sans espoir, sans vie, sans foi. Vous ne croyez plus. Parce que nous croyons que le Seigneur va revenir. Nous croyons au retour du Seigneur. C'est la grande laison, c'est la grande promesse. C'est lorsque le Seigneur reviendra pour mettre fin, pour mettre fin finale à la mort. Il a déjà fait ça à la croix. Mais malgré ça, nous mourrons quand même. Mais par la fin, nous savons que finalement, nous avons la vie éternelle dans l'ensemble de notre être. Mais c'est le jour où il revient que ce salut complet se manifestera. Mais si on vous trompe, on vous dit le contraire, on vous explique l'enlèvement, on vous explique la transmutation, Satan est venu. Mais le Seigneur laisse tous ces gens-là. Mais lorsque vous prêchez des histoires comme ça, il y a des histoires qui font peur. Lorsque vous avez l'habitude de dire que la vérité devant la chair, qu'un jour l'enlèvement va exister, et ça, il y a des serviteurs, on dit un Yenze, mais il y a des histoires. Mais il y a des histoires. mon frère. Il y a des histoires qui font peur. Et il y a des histoires, il y a des histoires qui font peur, et il y a des histoires qui font peur. qu'il y a des histoires qui font peur. Donc nousakapons en arrière-action, quand qu'on appartiendront à l'ancien testament, et les histoires qui font peur de l'éluire. Et c'est le retour à la parole. Maintenant il y a eu le baptême, du Saint-Esprit. Il faut retourner à la part, il faut abandonner les idées des théologiens, les catéchismes et tout ce que les gens écrivent. Il faut revenir à la Bible ici, croire et puis respecter la Bible, les enseignements qui sont dans le Saint-Écriture. La grande promesse, c'est le retour du Seigneur. Mais il y en a qui sont venus tromper des millions et des millions, qu'il est déjà venu. Il est déjà venu. Le Christ n'est pas encore venu. Mais il n'est pas encore venu parce que nous sommes encore sur la terre. Mais il y a des serviteurs dédiés aujourd'hui, mais il faut attendre la terre. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Est-ce que le Dieu doit être venu? Il y a des serviteurs dédiés. Il y a des serviteurs. Il n'est pas venu. Depuis qu'il est ressuscité, il est devenu ressuscité. Mais le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, il y a des serviteurs. Il existe aussi. Il existe, quand même, il repos. Manifestation à réponse C'est en quelque sorte ça Les gens, les venteaux disent même Que quand on dort là, on imite Notre mort Mais c'est comme ça, parce que vous êtes absent Mais le Seigneur dans Jean 14 A l'obibouï A l'obibouï A l'obiguité A l'obibouï A l'obibouï A l'obibouï A l'obibouï C'estКАAN A l'obibouï A l'obibouï A l'obibouï Merci l'obibouï C'est une question J'aime bien L'exprète Je pose la question au frère Kass, combien de fois je peux recevoir Dieu dans ma vie ? Combien de fois je peux recevoir Dieu dans ma vie ? Première question, est-ce que la répandance est très importante dans la vie chrétienne ? Est-ce que la promesse est pour tout le monde ? Quel est le cadre approprié qui nous oblige, nous les chrétiens, à prêcher ? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont unis ? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est très important ? C'est-à-dire qu'il faut que tu te rappelais. Tu te souvres de Dieu ? Oui, en ce moment, on va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu. On va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu, on va recevoir Dieu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des amis. Il y a des amis. Il y a des amis. L'Apocalypse 17. Les amis. Il y a des amis. Frère Thomas a été venu au Vatican. Il y a des amis. 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 Je ne suis pas celle de méthodiste. Je vous remercie dans le groupe de prière. Peut-être qu'on n'a pas pu chasser la main. Il est là. Il est là qu'on ne sait pas. Il est là qu'on ne sait pas. Il est là qu'on a des biblies. Si on n'a pas mis le temps, il est là qu'il est là. Jean 13, 20. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, moi, reçoit celui qui m'a envoyé. La loi de Dieu, la loi pour la reproduction, l'Esaïen est à 143. Le royaume de Dieu, l'Esaïen est à 144. Premièrement, il a des reins de Dieu, des reins de Dieu, les reins de avant. Les reins de Moïse, les reins de Éliane, les reins de David, les reins de Jean-Baptiste. Pour que vous soit vous venez, c'est fini. pour le savoir, il y a d'autres choses... Matthieu 7-21, auquel il a eu des âmes, des âmes, des âmes... tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai appris à moi. Après, ma expérience est de se multiplier le monde, parce qu'on a justifié le rendement et sanctifié le monde. Nous sommes mis à mourir chaque fois que nous accompagnerons nos émails. Nous comprenons que nous dirons que nous sommes transmis là, nous sommes aussi combats les membres , pour les aider à dominer, nous devons faire leurs adhérents et nous devons faire des paradis de notre pays. Les membres sont globalement habitués par nos demandeurs, nous n'avons pas de dignité de promenar. Ce n'est pas ça. La sanctification qu'il y a dans la place, dans la ville, dans le monde, et dans les états, dans les chansons, il y a des langues, des langues, qui sont les deux. J'ai fait des personnes qui ont fait ça. Dans le monde, il y a des langues, dans les langues, dans les langues, dans les langues. Et là, il y a une sorte de question qui auparavant, qui auparavant, qui auparavant, qui auparavant. Et comment nous dire? Qui auparavant? qui c'est qui? C'est qui? Qui est? Qui est? Qui est ce qui est? Et ainsi de suite. Et pas tout ça. On a dit qu'on 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 est là et qu'on a dit qu'on a dit que j'y ai eu 6 mois et qu'on a dit que j'avais un petit peu. Et c'est de l'autre côté. Et je pense que j'ai dit qu'il y a eu un autre ennemi. encore bas comme on a été dans le pays à la bible et bible et le bien et timothée 2 depuis le verset 11 en corinthien 14 depuis le verset 33 verset 37 et le visseux qui aux autres certains prévés a dit qu'on loyé biote donc mingy paye banité mingy paye beaucoup à gubik samad est donc conclusion il ya un apocalypse de bandana verset 18 dit qu'on renoncer paye pake liwa metria liwan de zali kozela bango qu'on est choyé mon corps le bi namibali ou basali kotika basi batte ya n'a pas si on y'o n'a baie bananda bango bonce bango bonce bango bonce c'est wapi na moto on est comment il n'est qu'au cotang on dit ce qu'ils ont dit maman comité au cogi ko recevoir un zambet de zambazali l'eau baie commande qui n'a biblia les alli ordonné et co 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 connaître modification thème bâthéologie bame kiko modifié mais pas co quitter pourquoi parce que la parole c'est toujours la vérité l'autre pas tout bon c'est vrai qu'au bout qui s'en a été parti mon souci à question bat batte bas soté bbik samakate bangobans la tango ya noe kaka ou huit personnes bon amour qu'il moubiba qu'au bout qui n'a tango ya souka lilo et kozalandeng mo kolokola la tango ya noa sali que kaka batto moke n'est pas cozo le bico n'est pas comme on a paulé moussak libra nama le biata maté il a y en angostango ya le lo o esali paulé ya le lo esali paulé ya le lo esali paulé 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 on s'y a liba la oa a koyé baké basa koli bayaka esali n'est pas au restorer il paulé ya adam oye be baka polygamy ou yon kolo alo baki na adam mes dali ko ko sa compli nende n'en kolo ya choix azubaba dani et belen des bisous de courant de bici merci comment nous nous comment nous nous les hommes nous pouvons être unis avec dieu et quel est le point essentiel ou les caractéristiques ou les caractéristiques pardon qui peut me faire comprendre que je suis en face d'un chrétien c'est la part c'est la fois la fois sali kondima na lilo ba e santu oyon kolo atindi na ma belé na tango oyo talai loko moko eko ki ko tyebiso en communion na kolo mes ali kondima lilo ba lilo bande nionso lilo bande bomipessiyan kolo epayabato elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croitant lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé c'est ça lilo ba ce qui obo i lilo ba obo inkolo obo i pardon obo iji éternel yomokoponi ténèbres donc yowa naafin quel est le rôle de la communauté locale dans la vie de nous les chrétiens est-ce que rester sans fréquenter la communauté c'est un péché vrai ou faux l'expérience du saint-esprit est universel ou une expérience personnelle avec dieu deux questions rester sans fréquenter la communauté quelle communauté donc c'est lui c'est lui communauté locale mais il y a beaucoup de communautés locales qui sont fausses qui sont sataniques ah bon ce qui est au Keikounate c'est bien mais ceux qui ont au yebi communautés à solo où il y a Bible où il y a qui qu'on a la Bible où on a la Bible où on a la moussica n'a y a qui va y aller pêcher parce que vous voyez la vérité vous voyez la sanctifiée vous voyez la paix baptisée vous voyez la paix est-ce qu'il y a des critères pour atterrer dans une église est-ce que frère Branham était pentecôtiste comment je peux avoir l'expérience personnelle avec dieu ça vous avez déjà répondu est-ce que frère Branham était pentecôtiste est-ce qu'il y a des critères pour adhérer dans une église pour adhérer c'est à dire entrer dans l'église il faut la nouvelle naissance pour la vraie église il s'agit pas qu'on écrit votre nom on écrit pas vous devez accepter la nouvelle naissance c'est à dire accepter la parole Yeshua Hamachia aujourd'hui prêché par William Marion Branham pour être ordonné avec les écritures alors le Saint-Esprit sera pour vous pour tous ceux qui croiront et que le Seigneur notre Dieu les appellera cette question a été posée je n'avais pas répondu saint-esprit je n'ai pas répondu vousけて amener un homme pour nous et nous voulons avec la vie en tout cas je n'ai pas répondu tout va bien c'est que j'ai pensé à mon fils de Pentecôte à Yero-Challaim sa ville de Pentecôte la ville de Pentecôte et où nous avons besoin les 9 et les 120 tu es morte tu es morte tu es morte tu es morte C'est-à-dire qu'il y a des pentecôtes, il y a des choix, des prédestinations. C'est-à-dire qu'il y a des choix, des prédestinations. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Simon, le magicien, dans l'acte 8, il y a des choix, des choix, des prédestinations. Sinon, il n'y a que de l'autre part. Il n'y a pas de la même façon, pas de la même façon, de la même façon. Mais on se fait des choses avec les choses dans le monde. Il y a des choses comme la ministre. Comment reconnaître que cette personne n'a pas de ministère? Il n'a pas été à peine. sa vie aussi peut prouver ça la vie c'est parmi les exemples oui oui quand il y a un autre côté il faut imiter il faut me coller il faut bien quand il y a un exercice il y a un ministère il n'y a pas de découverte dans l'Afrique du Sud dans la Porte, dans l'Amérique il faut faire des choses il faut me coller une imitation charnel il a plein la imitation la imitation charnel qui est diabolique une imitation charnel il faut imiter la imitation christianisme les céléxions sont authentiques il me dit que je fais des ministères il y a ton ultime il veut mieux que prendre disse de ministères il vous force mais les problèmes L'homme de Dieu, évangéliste, apôtre, frère Pierre, mission sur les cinq ministères Serviteur du Seigneur, c'est correct Donc le fracasse n'est pas un prophète, ni encore un apôtre, ni encore un évangéliste, un serviteur très simple Oui, c'est ça, un serviteur du Seigneur Très bien, vrai ou faux, le frère Branham était pentecôtiste ? Frère Branham n'était pas pentecôtiste, il a dit, moi je suis interdénoménationnel Il a dit, moi je suis interdénoménationnel, il a dit, moi je suis interdénoménationnel Bon, moi je n'ai pas ces preuves-là, moi je n'ai pas ces preuves-là Frère Branham fut Baptiste En tout cas il était Baptiste, on sent le testemunzone, mais il a dit, nous apprécions à la mom nous avons le droit de faire pour nous rejeter. Il y a eu des anges à l'Akitaquie, nous avons le droit du baptême, nous avons le droit de l'ange. Il y a eu un droit de l'Akitaquie, pour nous rappeler que nous sommes dans le ministère de Jean-Baptiste, nous avons le droit de faire pour nous rejeter. Nous sommes le droit de l'Akitaquie, mais nous avons le droit de l'Akitaquie, a ordonné pas si bâter à l'obité d'il oba éboya pas se tirer pasteur n'ayant à le bisso qu'ils aient aboyé donc sa carte à l'obina posons gisaka kassi ko yopena bimis à zonis la membres à pubis et c'est la case de la libre au cours de bisop et tobi makana rigny pour tous à la libre merci dernière question parce que comme de la vingtaine minute tourner pasteur casse moto a coupé dans ma soume de serviteur de dieu a coupé dans ma soume est-ce que mon colo a liwa n'a pas qu'ils gossam et la ponnaie et puis dans ma pêche et pardon le colo à papa ou l'ami jamais il faut qu'on s'engue il a servi le seigneur l'homme non et il lui ne peut lui ne pouvait pas servir le seigneur lui n'a servi que satan le vrai satan il ya des témoignages terribles qui se passe dans le secteur du combat spirituel rituels et le diable quel combat spirituel combat spirituel les alli où yopola l'obaki combattait le bon combat de la foi pour garder la foi pour la parole il ya j'ai écouté le di l'obaté gana tout n'aki est motou na moko na bandakona bangwa na ozone na wana kinshasa parce que n'a tout n'aki est d'abord na télévision a échoué apé singa rendez-vous n'a ken de la ozone tokei naradio pour toi enregistrer a zo pcbiso témoignage ke mwassi na yenda salaka expériences nansambe y'a salakissime ya mwassi au personnel de l'obaté gana basi baba a boya moko na tuniyi kaka mbala moko et kumwa miwapi a zaki na biblia ya mounen okwe et kumwa miwapi a tkali pe kag frequently kaka na biblia à naufon gode ya ma moko muasini a yep a kotim bang bang bandiko konganggen awake et vous n'avez pas sauf. Bon, je me suis dit que je suis dit qu'il y a un autre journal et que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit je suis dit ce que je suis dit c'est-à-dire qu'il y a un journal et qu'il y a un journal quiして peut-être détruire je logis de l'aide mais ça le dit mais quelque part c'est-à-dire que tu as dit le journal et qu'il y a un journal tu as dit que tu as dit personne ne t'affaite Donc il n'est pas encore enterré Mais je le maudis maintenant Je le maudis ce monsieur là maintenant Je le maudis au nom du Seigneur Pour avoir troublé les familles des Congolais Les familles des gens de partout Ils sont passés Qu'ils soient tous les deux Véritablement et sérieusement maudis Ça c'est la conception du Seigneur Très bien L'homme de l'éducation est arrivé à la fin Un dernier mot par rapport à l'émission En attendant on s'est rétabli Parce que c'est au moment déjà Merci pour avoir suivi Nos assertions Tout ce que nous présentons Comme orientation Comme défense De l'évangile C'est à dire la bonne nouvelle Répentez-vous Et soyez baptisés Dans le nom du Seigneur Si vous êtes tout près ici Approchez-vous de l'église du Seigneur Approchez-vous de ce char Comme ça nous nous préparons tous Par sa grâce pour aller au ciel Vous êtes en France Nous avons l'église en France Avec le frère Alemé sur Seine Vous êtes en Belgique Notre frère Thomas y est encore Vous êtes en Suisse Nous avons les frères Vous êtes aux Etats-Unis Nous avons vraiment une grande église là-bas A Dieu Fessonville A Buffalo New York Vous prenez les coordonnées Vous appelez les hommes de Yahweh Les vrais sacrificateurs Qui sont ses esclames Ils vont vous instruire Sortez de toutes les dénominations Dans le nom précieux de Yeshua Amen Très bien L'homme de Dieu Il faut que l'États-Unis Mais l'ambassade d'États-Unis Est privée L'homme de Dieu Visez Tous les années Nous avons à Kinshasa J'espère que Il y a toujours Que vous avez Autourgié De l'image Paratia A Kuna A Kuna A Koya L'homme de Dieu A Zanan Abisson A Kongway Chaque lundi Chaque samedi Tous les années Par rapport à la réflexion Pour notre collage Sur le plan spirituel Il a été clair La vérité ne dérange Que les imbéciles Nous sommes arrivés à la fin 089-00-6449 C'est votre numéro C'est notre numéro Et tu as la permanente Quand tu as la téléphone Tu as la partie à l'Inde Et à la Suisse Et à Portugal Nous avons à Kinshasa Nous avons à Kinshasa Mais 8 ans Parce que nous travaillons Pendant 35 minutes Pour notre paix Pour notre soirée Fait au tal Rabi Restez ce côté Simon Ciao Gudvu Bhagini Satan Situye Panamuka Kongo Jimi Hachuki Azulikani Siya Malamu Kuna Kuse Belisa Panamuka Kongo Asalili Bangu Kungulipanda Sous-titrage ST' 501